Musique Ne sois pas impressionné par cette ambiance de feu, ça n'est que le stade de France. J'ai remarqué. Comment ça va Adrien ? Ça va super bien, en grande forme. En grande forme et pour cause qu'une aortus se porte très bien, partons peut-être du début, Culina Hortus, c'est quoi ce nom ? On a dû faire latin pour connaître un petit peu votre restaurant, c'est quoi le truc ? Oui, alors le fondateur c'est Thomas, qui est sur le stand d'ailleurs avec nous aujourd'hui. On l'embrasse. Culina Hortus, c'est son deuxième bébé, parce qu'il y a Victoire et Thomas, un restaurant de partage. Et Culina Hortus, c'est une histoire qui a commencé en octobre 2018. Donc un restaurant gastronomique 100% végétarien. Culina Hortus, pour la petite histoire, ça veut dire jardin potager. Donc cuisine du potager. Et voilà, maintenant on en est là, 4 ans après. On avait déjà fait un premier événement avec Lyon Street Food Festival. C'était très bien passé il y a 3 ans, je crois. Et là on est très content de revenir ici avec un chouette petit sandwich. Tu fais le modeste, mais il n'empêche que Culina Hortus a été primé. On ne parle pas de n'importe quel restaurant, on parle de quel restaurant s'il te plaît Adrien ? Non mais on a été élu meilleur restaurant végétarien du monde en 2020. Du monde, messieurs-dames, et oui. Ça fait très plaisir. C'était beau et surtout c'était mérité parce que vous avez travaillé dur. Regardez, tout le monde est heureux. T'imagines, on applaudit des végétariens en 2022, c'est quand même beau. Oui, on ne le faisait pas il y a 4 ans. C'est clair comme quoi le monde évolue, le monde change. Et pour cause, vous avez fait le pari d'arriver avec une carte à Lyon 100% végétarienne. Il fallait avoir un peu de couille quand même parce qu'ici on parle de saucisson pistaché, on parle de ce cerveau-là, on parle de choses quand même assez grassouillettes et souvent très cochonnes. Et d'un coup on se dit, finalement, ici on va vous proposer du super chou, du super céleri, des super légumes, mais vous allez kiffer aussi. C'était ça le pari aussi, c'était de se dire comment rendre un légume sexy, gourmand, et prendre autant de plaisir à manger un plat végétarien qu'un plat carnet. Finalement, pour les générations de demain, tu leur parles déjà beaucoup parce que pour eux, déjà, le bon sens écologique, il va de soi avec la cuisine. Cuisiner, c'est déjà un acte militant, n'est-ce pas ? Ah oui, bien sûr, ça commence par là. On a une cuisine forcément qui est beaucoup plus éco-responsable. Nous, on a adapté aussi notre cuisine avec l'air du temps. Et l'écologie, c'est primordial dans les cuisines aujourd'hui. Nous, on composte nos déchets, on a mis en place de l'eau microfiltrée. On essaye à notre échelle de montrer ce qui est possible de faire. De part déjà notre cuisine qui est déjà, on va dire, écologique, vu qu'on n'a pas de viande, pas de poisson. On travaille le plus possible sur du local. Et après, c'est les petits gestes du quotidien qui parlent à ma génération, qui est sensible, oui, bien sûr, à l'écologie et à ce qu'ils mangent. Alors évidemment, vous évoluez avec une carte très végétarienne, même complètement végétarienne d'ailleurs. Mais si on prend un peu de hauteur et un petit peu de recul, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de concilier justement écologie et cuisine ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Parce que finalement, on voit qu'il y a aujourd'hui des restaurants qui font des efforts, qui suppriment le film plastique, qui suppriment le papier à usage unique, qui suppriment plein de choses. Mais on se rend compte quand même que pendant des années, la cuisine, ça n'a été vraiment pas le meilleur ami des écolos. Ah oui, bien sûr. Déjà, on a eu vraiment la grosse mode des cuisines fusion, donc avec beaucoup d'importations de produits du monde entier. Donc déjà, en termes d'impact carbone, c'est énorme. Après, je ne juge pas, parce que même nous, on arrive en fait de l'exportation, voilà, sur le sauce soja, des choses comme ça, parce que c'est les seuls à la faire aussi bien. Et aujourd'hui, on n'a pas envie de s'en priver dans nos cuisines. Donc c'est pour ça qu'on compense avec autre chose. On essaye, par des petits gestes, de faire des choses qui soient un peu plus responsables, un peu plus écologiques. On n'est pas des militants de l'écologie, on ne veut pas le devenir. Mais par contre, on est soucieux de notre planète, on a envie de la laisser dans un bel état. Et donc on essaye de pouvoir faire des petites choses. Ce que j'aime beaucoup dans ta cuisine, et tu le sais, je te l'ai déjà dit, c'est que tu n'as jamais voulu prendre des raccourcis, tu n'as jamais voulu faire passer de la viande alors que ça n'en était pas. Tu n'as jamais voulu en fait avoir des sortes d'ersatz dans ta cuisine. En fait, je t'ai dit tout simplement, je vais faire goûter le légume, comme on peut le travailler comme de la viande. Et c'est vrai que tu as un amour particulier pour le céleri, par exemple, et tu arrives à faire quasiment des jus de viande avec du céleri, c'est quand même dingue, non ? Oui, exactement. Le but, c'était ça, ce n'était pas de recréer un steak ou des nuggets végétals. C'était, comme tu dis, ce n'est pas mentir sur le produit. Nous, on a toujours trois éléments dans une assiette, et c'est ces trois éléments qu'on a envie de retrouver à la dégustation et dans le visuel. Et j'ai un amour fou pour le céleri, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ça, et je prends beaucoup de plaisir à leur faire aimer ça. D'ailleurs, vous avez aussi des projets, parce que finalement, on se dit que le végétal, maintenant, doit être présent sous toutes ses formes. Le végétal ne doit pas se restreindre aux grandes tables, le végétal ne doit pas se restreindre aux petits bistrots, le végétal doit être partout, et notamment dans la rue. Et oui, c'est pour ça qu'on est sur un nouveau projet de développement du culiné ortu sur une partie street food. Ça tenait vraiment à cœur à Thomas de pouvoir se développer de cette manière-là, parce qu'on a eu beaucoup de demandes aussi. On est sollicité régulièrement pour faire des événements. Et on s'est dit, on a été les premiers à pouvoir le faire sur du gastronomique, sur de la street food réellement, avec la même façon de cuisiner qu'au culina. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une extension de culina ortu, avec la même façon de cuisiner, mais dans un sandwich. C'est vrai qu'il faut avouer quand même qu'il y a une sorte de petite mode qui consiste un petit peu à se moquer des végétariens, ou un petit peu des véganes, etc. Et vous êtes la preuve vivant finalement que le végétarien, c'est tout sauf chiant, c'est tout sauf ennuyant, c'est tout sauf plat plat, parce qu'il y a à la fois des jeux de texture, il y a à la fois des jeux de goût, il y a plein de choses à faire avec les légumes, mais ça on ne sait pas trop. Oui, c'est vrai. Et tu le disais d'ailleurs très bien dans ton livre. Oui, oui, moi franchement je m'éclate. Je ne suis pas végétarien, comme je disais, j'ai une grande passion pour le légume, et on a un panel qui est extrêmement large, on a de la chance d'avoir un pays qui est vraiment riche en termes de produits, de produits de producteurs, et du coup on s'éclate, mais vraiment, nous on a des fruits, des légumes, des herbes qui arrivent tous les 15 jours, 3 semaines. Il n'y a plus 4 saisons, comme on dit. La rhubarbe, les choses comme ça. Quand on rentre vraiment dans les détails d'un produit, ce n'est pas une saison, des fois c'est une semaine, c'est 15 jours. Et du coup, après, libre cours à notre imagination, à la façon de cuisiner, comment on va les préserver, si on veut les utiliser plus tard. Et en plus, avoir une approche végétarienne de la cuisine, c'est finalement un mode de vie, une philosophie qu'on doit s'appliquer, parce que ça nous oblige à penser local, ça nous oblige à réfléchir en termes de saison, et en fait, finalement, le bon sens cuisinier passe par le légume, évidemment. Ah oui, bien sûr, on est les garants de ces choses-là. Forcément, quand on travaille le végétal, on travaille en saisonnalité, mais on ne devrait même pas en parler, parce que c'est une évidence. Mais la saisonnalité, les produits locaux, et voilà. Toi qui es maintenant un peu rompu quand même à l'exercice de la cuisine, ce n'est pas ta première année en cuisine, ça fait quand même quelques temps maintenant que tu opères à Culina notamment. Est-ce que tu es plutôt enthousiaste de voir justement ces jeunes générations qui s'emparent aussi de ces combats écologiques, qui ont dit le début conscience, nous on a dû apprendre la conscience écologique. Eux, de base, ils sont écolos. C'est quand même plutôt enthousiasmant, non ? Ah oui, bien sûr. Vraiment, les puristes de la viande carnée et tout ça, c'est eux les plus durs à convaincre. C'est la génération de mes parents et de mes grands-parents qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui ont beaucoup d'a priori. Et ma génération à moi et celle qui arrive, ils sont sensibles. Donc il n'y a même pas besoin de les convaincre. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir travailler avec ces générations-là qu'on n'a pas besoin de les convaincre. Et après, nous, notre travail de cuisiner, c'est arriver aussi à convaincre ceux qui sont un peu plus réticents. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Merci à tous. Et merci à tous. Merci. Merci.